Direction Mont-de-Marsan, au cœur des Landes. L'aiguillette, c'est une partie qui est en dessous du magret, qui est fine, qui se cuit très rapidement et qui est très douce. C'est le produit emblématique, c'est une ressource économique et puis bon, c'est tout simplement bon aussi le canard. Ici, dans le sud-ouest, le canard est roi, sublimé aujourd'hui en aiguillettes panées au maïs, accompagnées de légumes de saison, un plat automnal qui change des traditionnels magrets et confits. L'aiguillette de canard, c'est top. Il vaut mieux manger de l'aiguillette qui est moins grasse qu'un magret de canard, admettons, ou qu'un confit de canard qui a été confit pendant 36 heures dans la Grèce. Un plat léger et coloré, concocté par Armando Noguera, un chef landais, jeune, talentueux, l'un des ambassadeurs d'une région où l'accent est aussi culinaire. C'est une zone géographique d'épicuriens, tout simplement. Les landais sont très épicuriens. Il y a le canard, le maïs, les asperges, on a le bœuf de chalos, on a beaucoup de légumes. C'est un terroir qui est vraiment diversifié maintenant. Une région où les maraîchers, notamment, profitent d'un climat tempéré, jamais extrême et suffisamment arrosé. À deux pas du restaurant, c'est ici au jardin de Nonaire, une entreprise adaptée, formant des personnes handicapées, qu'Armando se fournit en légumes. Bonjour Francine. Bonjour. Qu'en vas-tu ? Très bien, ça va, merci. Mais tu vas chercher les légumes pour cette semaine pour le restaurant. Oui. T'as le choupa-de-choy, je te le prends pour la recette. On va faire ça avec des aiguillettes de canard, ça peut être sympa. Le betterave ? Ouais, betterave rouge, ouais. Ça aide pour la recette aussi, ça aide très sympa. Là, c'est du frais, là, on est à 1,5 km du restaurant maximum. C'est Francine qui fait la commission tous les... chaque semaine. Je demande ce qu'il voulait, la quantité, et voilà. Ouais, c'est une récente confiance qu'on a installée depuis 3 ans, depuis 2015. On a ouf, voilà. Mais 2015, c'est ça, hein ? C'est ça. Malentendante, Francine est l'une des maraîchères de cette exploitation, où les légumes bio adorent le climat des Landes et son terroir. La particularité du département des Landes, c'est qu'il y a deux types de sols. Un sol très sableux, au nord, et un sol plutôt limoneux, argileux, au sud, ce qu'on appelle la chalosse. Donc ça permet vraiment, sur du maraîchage, d'avoir en plus deux types de production. Et là, en ce moment, la particularité, puisqu'il fait froid vraiment depuis quelques jours, on a encore les légumes de ratatouille, aubergine, poivron, et on est déjà dans les légumes d'hiver, les betteraves, les poireaux, les choux chinois. Donc on a encore les deux productions qui coexistent. Or, habituellement, le froid arrive un peu plus tôt. Donc voilà, c'est peut-être la particularité de cette année. Une fois récupéré, le chef commence par éplucher ses légumes. Des oignons, des betteraves et un radis red meat. C'est un radis chinois, qui a une très belle couleur, qui a une belle acidité. Moi, je trouve ça fantastique. Mais aussi, un radis blue meat. C'est le cousin du red meat, en fait. Chaque couleur a sa particularité. Armando poursuit avec le chou pachoy, le chou cal et les petits navets. Des légumes qui sont ensuite mis à blanchir. Vu que c'est des légumes d'hiver, il faut que ce soit bien fondant. Donc c'est-à-dire qu'on va vérifier avec la pointe du couteau qu'on puisse bien l'enfoncer dedans, tout simplement. Les légumes, je les cuis les uns après les autres. On va commencer du plus clair jusqu'au plus foncé. Parce que si je mets la betterave rouge dès le début, j'aurai une eau qui va être rouge. Et donc après, pour cuire mes navets boules d'or et mes navets blancs, ça va m'apporter une teinte à ces légumes. On ne va pas avoir le côté naturel du légume, tout simplement. Le chef déglace ses légumes, puis s'attaque aux aiguillettes de canard. Ce qu'on va faire, nous, c'est on va enlever le petit nerf. C'est un produit que je travaille après l'été, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre. Je travaille le canard. Après, le reste de l'année, il y a tellement de produits. On a des escargots, on a de la truite, on a de l'esture jaune, on a pas mal de choses. Avant de cuire les aiguillettes, Armando prépare une marinade à base de sel, de piment d'Espelette et de poivre. Un filet d'huile d'olive et on va mettre 3 cl de vin de miel, histoire de les faire mariner, de les parfumer un petit peu. C'est un hydroméla sec, c'est l'alcool de miel entre guillemets, mais c'est un faible taux d'alcool. Et c'est très bon, peu sucré, un peu acide. Pendant que la marinade pricut la viande, le chef finalise la cuisson des légumes. Il les fait glacer dans la poêle avec un peu de beurre et de bouillon de canard. Glacer un légume, ça consiste à lui apporter une deuxième peau. C'est un peu comme si on le maquillait en fait. On le met en tenue de soirée. Moi, j'ai une grand-mère qui était cuisinière, qui tenait une maison sous le label routier. J'ai grandi dans cette ambiance-là de tourin à la tomate, de rôti de bœuf, de gratin de pâte. Il y avait des plats partout, des banquets de chasseurs. C'était très convivial, c'était la restauration de campagne, tout simplement. Tous nos légumes sont ici. Ils sont jolis, ils sont magnifiés. Il faut toujours les garder au chaud. On va commencer à cuire les aiguillettes de canard. Notre chef les cuit dans une poêle très chaude, 30 secondes de chaque côté. Il faut que ça crépite. Quand l'huile est chaude comme ça, ça crépite, ça veut dire que vous êtes à la bonne température. Pour la sauce, très simple. Il ajoute au suc, des aiguillettes, un oignon ciselé, un peu de beurre et un bouquet garni. Donc là, on déglace avec le vin de miel. Ça crée une petite ébullition. Gentiment, là, on sent le parfum, là. On sent cette odeur de miel qui vient. Trois cuillères de bouillon de canard et la sauce est prête. Les aiguillettes sont enfin panées dans une chapelure de maïs qui apportera une texture supplémentaire au plat. C'est un clin d'œil un peu au canard parce que la chapelure de maïs, le canard est nourri à base de céréales de maïs. Donc c'est un peu pour raconter une histoire. Une belle histoire qui se termine en un plat savoureux et bon marché. Pour ces aiguillettes panées aux légumes de saison et pour 4 personnes, vous n'avez plus qu'à noter les ingrédients. Je peux vous donner un conseil sur la cuisson. Il faut faire aller-retour pour pas que ça soit trop cuit parce qu'un canard qui est trop cuit, c'est pas bon à mon sens. Il faut que je le mangeais au maximum saignant. Il faut que ça soit rosé à cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada